Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc désolé de la luminosité qui est assez catastrophique, mais bon c'est pas grave, on fera avec. Donc je vais vous parler des jeux olympiques et des sports surtout individuels, j'ai déjà parlé des sports collectifs dans une précédente vidéo. Donc comme vous l'avez vu, Usain Bolt a encore dominé largement le 100 mètres, il l'a dominé assez facilement, il a prouvé qu'il était largement au dessus des autres, avec une grande facilité et que finalement ses adversaires étaient loin derrière lui, même s'il a fait un score au 100 mètres beaucoup bien inférieur à ce qu'il fait d'habitude, il a quand même été là, il a quand même été largement champion du 100 mètres, du 200 mètres et du relais 4x100 mètres il me semble. Donc il a été largement au dessus encore une fois, il a prouvé qu'il était un très très grand champion et que s'il arrête il va quand même nous manquer parce que c'est un grand champion qui s'en va et finalement s'il s'en va il s'en va en tant que champion et je comprends qu'il vaut mieux arrêter sur une victoire que sur une défaite, donc il arrêtera peut-être, on dira qu'il aura arrêté au bon moment, comme ça veut le faire beaucoup de champions, comme Pelé par exemple pour ne pas citer de nom. Donc voilà, après je voulais aussi se féliciter sur le 100 mètres, le maître qui était très critiqué à l'époque en 2012 parce qu'il était très attendu, on disait qu'il était au niveau du 100 volt, que j'ai toujours su qu'il n'était pas, mais on disait ça, après il a été très critiqué, voilà, on l'a critiqué parce qu'il ne savait pas parler, parce qu'il osotait pour des trucs vraiment gamins et lui il a répondu ce coup-ci sur le terrain en allant chercher cette médaille qui est bien méritée et qui est une belle revanche sur beaucoup de choses qui s'est passé dans sa vie et franchement, il le mérite cette médaille et je tenais même à le féliciter, même si je sais qu'il ne m'écoute pas, je tenais à le féliciter. Après je voudrais parler de la Villaini qui s'est mis tout le public brésilien à dos, donc bon, moi je suis avant tout fan de foot, donc j'ai envie de dire que le sifflet ça ne me fait pas grand chose, mais bon, je veux comprendre que ça le gêne dans sa discipline, après il sort complètement de sa compétition à cause des sifflets et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il aurait dû faire abstraction et continuer sa compétition, après c'est vrai aussi que le Brésilien fait un peu la compétition de sa vie, il ne fera sûrement plus jamais ce qu'il a fait, on sentait qu'il était chez lui et c'est ça qui l'a fait gagner, mais globalement la Villaini, sa réaction était sur trop, beaucoup trop, beaucoup, enfin il aurait dû prendre ça plus à la légère que dire ce qu'il a dit sur le public brésilien et tout, et je pense que le sifflet du lendemain pendant la médaille était largement mérité parce qu'il a été trop loin et il a un peu prouvé qu'il était mauvais perdant, on est un peu tous mauvais perdants les français, on a passé ses JO à Raleigh quand même, mais il a prouvé ça et c'est un peu dommage parce qu'il aurait pu la jouer autrement, ça serait pas mal, d'ailleurs Teddy Riner lui a reproché ça et je suis assez d'accord avec lui. D'ailleurs pour parler de Teddy Riner, deuxième médaille d'or d'affilé, c'est juste exceptionnel, je pense que c'est vraiment un très très grand champion et c'est dommage qu'il soit pas connu à l'étranger parce que ce mec là, il mérite d'être connu autant que Usain Bolt, enfin presque autant que Usain Bolt et Felf qui fait du, désolé pour les dons anglais, c'est une catastrophe, mais qui fait de la notation, donc je pense qu'il mérite un très très grand champion, même si là il a été champion en finale en gagnant avec deux pénalités à trois, ça enlève rien à son talent et à tout ce qu'il a fait jusque là, donc c'est juste magnifique et c'est un très très grand champion. Donc ensuite pour parler d'un sport où la France a eu beaucoup de médailles, sinon je ne suis pas sûr que j'en aurais parlé, mais c'est la boxe et je voulais encore une fois féliciter leur état d'esprit qui était très bon et ce qu'on a vu dans beaucoup d'autres sports qui n'étaient pas bons et que je vais d'ailleurs parler après, mais eux ils ont eu un très très bon état d'esprit, ils ont tous dédicacé la médaille à Alexis Bastin qui est décédé tragiquement il y a un an il me semble dans un hélicoptère d'une émission télé et ils ont tous dédicacé leur victoire à lui et c'était juste magnifique niveau état d'esprit, on voyait qu'ils s'entendaient tous très bien et qu'ils ont tous travaillé pendant quatre ans pour avoir ces médailles et c'est largement mérité aujourd'hui qu'ils ont tous ces médailles et ils peuvent être fiers d'eux parce qu'ils ont vraiment mouillé le maillot, ils ont vraiment été au bout d'eux-mêmes et c'est vraiment la surprise de ces JO mais je pense qu'on ne les sous-estime pas quand on dit que c'est la bonne surprise des JO parce qu'ils méritent largement ça, ils ont tout fait pour et en plus ils ont un très très bon état d'esprit dans un sport individuel, ils ont un esprit collectif et ce qu'on a vu aux JO c'est que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc je vais parler de ceux que ce n'est pas le cas de tout le monde d'ailleurs. Je voulais parler des nageurs qui n'ont rien trouvé de mieux, donc les nageurs français, que se disputaient en plein JO. Donc on a vu Agniel qui a pris sa retraite après avoir perdu, après avoir perdu, après s'être pas qualifié pour les finales de sa discipline. Donc on a vu Alain Bernard qui a fait une sortie dans la presse contre ses entraîneurs en plein JO. Donc je pense que le timing c'est une catastrophe parce qu'ils n'avaient qu'à attendre la fin des compétitions de natation pour régler leur compte et c'est pas comme ça qu'on fait, enfin je pense. On est juste passé, je pense que ça aurait été les footballeurs, tout le monde aurait dit c'est des Malais et des Lutis donc à rendre leurs primes et tout ça. Là c'est les nageurs, ça passe. Mais globalement l'état d'esprit était assez catastrophique et franchement c'est complètement idiot ce qu'ils ont fait. Même la cour qui va dire que le coureur chinois il est dopé, ouais peut-être qu'il est dopé mais il fallait lire avant les JO et pas après une défaite parce que là tu passes juste pour un mot perdant. Donc l'état d'esprit pour moi des nageurs étaient vraiment mauvais. et dans cet état d'esprit là c'est normal qu'ils n'ont pas eu de médaille d'or parce que finalement même si c'est un sport individuel, si le collectif n'est pas là, si les gens ne s'entendent pas et tout ça, après c'est sûr ils se sont vus peut-être un peu trop beaux aussi. Donc voilà ça s'est passé comme ça. Après pour parler aussi du cyclisme sur piste qui était... Donc moi je savais déjà qu'ils n'allaient pas forcément gagner beaucoup de choses même si on sait que le cyclisme sur piste, en général tous les pays sont assez rogards dans ce sport-là parce que c'est comme ça, ça a toujours été comme ça dans ce sport. C'est la culture de ce sport avant la deuxième guerre mondiale. Donc c'est pas maintenant que ça va changer mais c'est vrai qu'ils ont déçu mais ils sont aussi en fin de carrière donc c'est un peu normal aussi. Après pour parler du tennis aussi, donc on a vu Benoît Perle qui a un peu boycotté ses JO, qui a été un peu pour s'amuser avec sa copine ou sa femme, je ne sais même pas d'ailleurs, Chaim la chanteuse et qui globalement a été viré de l'équipe de France je crois. Mais il s'est largement mérité parce que l'état d'esprit il n'est pas là et il m'a énormément déçu parce que c'était un joueur que j'appréciais personnellement et que j'apprécie toujours. Mais il a vraiment déçu par son état d'esprit. Et voilà, franchement le tennis français n'a pas été bon du tout dans ses JO. Donc il y a lui, il y a Tsonga qui a été éliminé très rapidement même s'il a tout fait pour gagner et malheureusement il a perdu. Et il y a mon fils qui a perdu lui en quart de finale et qui s'est quand même bien battu et qui a été de loin le meilleur. Vous me direz, il n'y a pas de mal. Et puis sans parler du double qui était censé être favori, qui a perdu dès le premier tour. Donc le tennis français c'est vraiment des illusions sur des illusions. Et puis voilà, donc pour le tennis aussi je voulais parler de tennis français. De Del Potro qui s'est fait siffler pendant toute la compétition parce qu'il était argentin. Et à la fin il arrive quand même à avoir une médaille d'argent et finir deuxième. Donc il a bien répondu au sifflet du public. Contrairement à la vilainie, il ne s'en est pas plein. Il a continué à jouer, il a gagné, il a été au bout. Même s'il a fini deuxième aussi, mais globalement il ne s'en est pas plein. L'état d'esprit était mieux. Il est même resté bloqué dans un ascenseur, il ne s'en est pas plein. Donc niveau état d'esprit, on peut même le solliciter lui par contre. Après Nadal n'a pas eu une médaille en simple et a eu une médaille d'or en double. Donc ce n'est pas trop mal. Je suis assez fan de ce joueur et je suis content qu'il ait eu au moins une médaille d'argent. Il le mérite au moins une médaille d'or même si ce n'est pas en simple. Il le mérite largement, c'est mérité. Et j'ai même envie pour ceux de le féliciter. Donc voilà pour ce que j'ai pensé globalement sur l'équipe de France de Gio en sport individuel. Et je ne sais pas si tous les sports, mais je n'ai pas grand chose de plus à dire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis désolé, on n'y voit pas grand chose. J'espère que la prochaine fois on y verra mieux. Et sur ce, je vous souhaite une bonne quantité.